Bienvenue voyageurs dans la caravane de l'agitane sans filtre. Je vous retrouve pour votre tirage du mois de décembre 2023. Ça y est, on boucle l'année, c'est l'heure du bilan et on va donc regarder ensemble comment elle s'achève et ce sur quoi elle vous emmène pour 2024. Pour ce faire, nous allons regarder quelle est l'énergie générale de ce mois avec une arcane majeure du tarot de Marseille. On va aller voir comment elle se décline dans vos différents secteurs de vie, donc état d'esprit, vie émotionnelle et affective, vie matérielle et productive ainsi que la dimension sexuelle et créatrice. Avec à chaque fois de l'âme du tarot avec une version du Rider-Waite, j'ajouterai une carte conseil du Hochosen Tarot, une rune pour compléter le tirage du mois et on ira ensuite chercher un message complémentaire de l'oracle, de la géométrie sacrée de la nature. Je vous mets de toute façon le détail dans la barre de description. Je mettrai en ligne le lien pour accéder à l'extension de ce tirage où j'ajouterai des cartes pour aller donc plus en profondeur dans les messages et où je regarderai plus généralement ce qui devait être bouclé sur cette année pour commencer 2024 sur les meilleures bases de votre évolution. Je fais le tirage devant vous, j'accélère en musique et je vous retrouve tout de suite pour la première partie de votre tirage. Bienvenue les Gémeaux, c'est parti tout de suite pour votre tirage. Alors, l'arcane, alors on va revenir déjà sur le mois dernier les Gémeaux. Le mois dernier, vous aviez l'arcane de la tempérance. Donc, il vous était demandé de mettre de l'eau dans votre vin. L'idée était de fluidifier un petit peu, donc de sortir des structures rigides, d'accord, et surtout de prendre de la hauteur par rapport aux choses, de prendre un petit peu de distance. Mais pour fluidifier, d'accord, pas pour tomber dans une distanciation froide et d'épouiller finalement d'émotion. Et ce mois-ci, ce mois-ci, on vous parle de l'as de coupe. Donc, une fois que vous avez réussi à prendre de la distance et non pas de la froideur, je le rappelle, vous pouvez réépanouir un plein potentiel sensible, d'accord, émotionnel. Cette coupe, elle contient toutes vos émotions. Et c'est la possibilité d'un renouvellement, d'accord. On est au démarrage, mais c'est juste un plein potentiel qui demande finalement, un potentiel en lui-même peut rester stagnant, d'accord. Donc, il demande quand même à s'épanouir, d'accord, à s'ouvrir vers le 2 de coupe qu'est la rencontre avec l'autre. Donc là, il s'agit de restaurer intérieurement un univers émotionnel qui soit sain, en tout cas, qui puisse vous offrir un nouveau départ. On va voir comment ça s'inscrit dans votre tirage. Alors, l'état d'esprit, on retrouve, c'est drôle puisque vous n'êtes pas les premiers, où on retrouve l'arcane majeur du mois précédent dans l'état d'esprit, comme s'il y avait un prolongement quand même, une forme de cohérence dans les énergies. Et on nous parle toujours de cette tempérance. Où en êtes-vous par rapport à cette prise de distance ? Puisque le 9 de bâton peut nous parler d'une forme d'amertume, d'accord. Donc, il n'aurait pas fallu que cette distance devienne froideur. C'est à vous, finalement, de mesurer à quel point vous avez pris la distance, le recul nécessaire, d'accord, pour pouvoir avoir le tableau dans son envergure la plus large, pouvoir avoir l'image en entier. Et peut-être que, justement, cette amertume, finalement, elle peut provenir d'une distance trop importante qui a été prise, un détachement trop grand. Ou alors, oui, parce que c'est ça, Ocho vous dit de remettre de l'intensité dedans. À force de vous éloigner, là où il était question d'une prise de distance, je le rappelle, vous avez pu vous éloigner. Et votre état d'esprit, aujourd'hui, il est toujours un petit peu coincé là-dessus. C'est-à-dire que vous n'avez sans doute pas eu forcément ce que vous vouliez. Il y a une forme d'amertume par rapport à vos désirs, par rapport à la satisfaction de vos désirs. Mais peut-être n'y mettez-vous pas l'intensité nécessaire. D'accord ? Donc cette tempérance, il faut bien la comprendre. J'insiste puisque l'idée est de fluidifier. D'accord ? S'il y a de l'amertume, c'est que les choses ne sont plus fluides. Donc l'état d'esprit, là, il peut être un petit peu en boucle, en début de mois, en termes de frustration. D'accord ? On vous invite à poursuivre. Donc l'exploration de cette énergie, de la tempérance. Fluidifier, remettez de l'harmonie, remettez du feu, de l'intensité dans ce que vous faites pour redémarrer. D'accord ? Tout ce que vous voulez voir redémarrer, puisque là, il y a quelque chose qui tourne en boucle. Donc à nouveau, l'idée, c'est d'orienter, en fait, cette intensité. Vous voyez ? Il faut qu'elle soit canalisée, justement, fluide, pour pouvoir aller au bon endroit. Puisque là, c'est comme si, finalement, toute cette énergie des pensées n'est pas récompensée, aujourd'hui. Elle vous maintenait, elle maintenait le mental face à ce qu'il n'a pas obtenu, dans une forme de frustration et avec un découragement et peut-être une prise de hauteur, quelque chose qui est trop distancée par rapport aux émotions. D'accord ? Donc il s'agit de, finalement, réenclencher par l'émotion. L'émotion, c'est quoi ? C'est la mise en mouvement. C'est ce qui va générer la mise en mouvement. Ok ? Émotion. Emotion. Donc là, vous êtes appelé à bouger à nouveau, à remettre de la lance. C'est à vous de remettre, finalement, le premier bidon d'essence pour que ça puisse redémarrer. Et cette essence-là, à vous de la fluidifier, de ne pas rester scotché, là, à ce que vous n'avez pas obtenu. D'accord ? Ne vous maintenez pas dans cette amertume. Ne tombez pas dans la froideur. Il y a quelque chose de complexe dans le conseil, puisque cette tempérance, elle se maintient. Donc la prise de distance est toujours requise. Mais c'est une prise de distance qui vous permet une meilleure observation plus large, c'est-à-dire d'équilibrer, finalement, les émotions négatives. Et pour pouvoir, à nouveau, faire rentrer de l'allant et de l'élan. Au niveau de la dimension affective, bon, le 9 d'épée, clairement, on n'est pas forcément au top de sa forme dans la relation. On peut même être en proie à des angoisses profondes, à des choses sur lesquelles on ne sent plus avoir la main. Les choses nous ont échappé et aujourd'hui, on est en boucle sur les angoisses. Le moi, effectivement, peut être un petit peu plombant. Mais finalement, l'interrogation, c'est comment avez-vous participé à votre vie affective, puisque l'arcane majeur de la justice, donc qui met quand même un focus sur cette vie affective au mois de décembre, nous dit qu'on récolte ce que l'on sème, que les choses se rééquilibrent. Donc, en fonction d'abus qu'on peut faire dans la relation ou dans la non-relation, vous êtes interrogé sur comment vous avez participé à l'équilibrage de votre vie émotionnelle, d'accord ? Puisque ça ne sert à rien de vous flageller. Ce qui vous est demandé, c'est de participer davantage, d'être proactif dans votre vie émotionnelle. Donc, plutôt que de rester sur le fait de vous sentir puni par la vie émotionnellement de... Voilà, le 9 d'épée, c'est une énergie qui est vraiment difficile. On est dans un mental qui génère comme un vortex d'angoisse. Et finalement, vous dire, ok, être en face de cette justice qui dise, bah oui, forcément, là, donc, à se flageller et à entrer en plus dans de la culpabilité qui va continuer de vous maintenir en inaction, en victimisation. Et donc, dans ce 9 d'épée, non, le conseil d'Ocho, c'est comment vous participer. Donc, comment vous entrer de manière proactive pour reconquérir ou conquérir votre espace affectif. D'accord ? Ne restez pas là-dedans, vraiment, c'est-à-dire... Participer, c'est aussi échanger avec l'autre, c'est aussi l'écouter. Être à même d'entendre ses frustrations, sans tout de suite se braquer et repartir dans une forme de flagellation, de oui, de toute façon, je suis nulle, de toute façon, voilà, c'est pas l'idée. Participer, c'est équilibrer, on est bien là-dedans quand même avec l'arcane de la justice. C'est... Si vous étiez en relation et qu'elle s'est déséquilibrée, ou si votre vie, si vous n'êtes pas justement en relation aujourd'hui, vous crée des angoisses terribles, là, on est de l'ordre de l'invitation, je ne peux pas le dire mieux, à l'action, à la participation, tout ce qui peut vous venir derrière cette notion de participation. Ok ? Donc, est-ce que vous en avez fait assez à la maison ? Est-ce que vous vous êtes pas un petit peu trop éloigné avec cette tempérance aussi ? Est-ce que vous n'avez pas pris les choses un petit peu trop à la légère ? Vous pourriez être rattrapé. La justice, ici, elle n'est pas aveugle. C'est pas la justice des hommes, c'est la justice divine dont on parle. Donc, c'est ce qui vient faire des grands rééquilibrages, des fois, qui peuvent même dépasser, en termes de temporalité, juste, notre existence du moment. Mais voilà, ne restez pas dans ces angoisses et entrez en action. Participez à votre vie affective, à son développement. Ne subissez plus. Au niveau de la dimension professionnelle, et j'allais dire lucrative, tout à fait, dans le monde des deniers, on a un cavalier de pentacle. Ce qui est quand même toujours très sympathique, puisque on nous parle de... c'est le plus fiable des cavaliers. On est dans l'énergie du feu et de la terre. Donc déjà, c'est fertile. C'est une énergie qui est particulièrement fertile, mais il vous est quand même demandé, là, puisqu'on a le 2 d'épée, d'éclaircir un petit peu. Vous voyez, on voit ici, dans ce personnage, d'ailleurs, elle se parle, les cartes, toujours. Mais on peut être dans le gris, on peut être dans le flou intégral, ou en contradiction, en tension intérieure par rapport à sa vie professionnelle. Elle peut être en train de vouloir tout remettre en question. Un jour, oui, un jour, non. Plus savoir, un jour, on passe une super journée, on a envie de se projeter, puis le lendemain, plus rien. Le cavalier de Pentacle, il exige plus d'ancrage pour partir en quête de sa vision matérielle, de ce qu'il veut éprouver concrètement dans la matière et ce qu'il veut faire fructifier. Donc là, le conseil de Ocho, c'est de prendre le temps de savoir, des fois, prendre le temps de rêver à nouveau, d'ajourner ce qui peut vous causer des tracas, vous êtes peut-être face à une décision à prendre, une décision peut-être assez rapide à prendre financièrement. Et forcément, dans la hâte, ça continue d'alimenter des angoisses qui sont déjà présentes un petit peu en début de mois, avec une perte de vitalité, avec le neuf de bâton. Donc d'un côté, on vous demande de remettre de l'intensité, et ici aussi, finalement, puisque tout ça est un petit peu en lien, mais je pense que c'est surtout la dimension professionnelle qui peut vous prendre la tête en termes de carrière, en termes de réussite, plus globalement, en termes d'ambition. Et ici, on vous dit, ne prenez pas des décisions trop vite, en lien avec votre désespoir, avec vos contradictions, prenez le temps de remettre cette intensité, donc ces émotions-là, de remplir, de verser de cette coupe d'émotions, créez vos rêves, créez vraiment, prenez le temps de vous autoriser à nouveau à un monde en couleur. Si là, vous êtes un petit peu dans le noir et blanc, professionnellement, ou financièrement, pendant ce mois de décembre. C'est vraiment ancrer votre vision pour pouvoir partir à sa quête en étant régulier dans la tâche, en étant posé, fiable et régulier. Et au niveau de la dimension sexuelle et créative, c'est nettement plus sympa. C'est nettement plus sympa, mais c'est sans doute parce que vous remettez de l'intensité. En tout cas, vous allez faire bouger les choses parce que je pense que la vie vous amène un petit peu dans vos derniers tranchements. Vous êtes peut-être un petit peu au pied du mur et vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit se libérer. Et ça peut se libérer en termes de créativité, de sexualité, puisqu'on a une arcane majeure qui est particulièrement sympathique, qui est celle de l'étoile. Donc, qui est là pour, finalement, juste vous permettre d'ouvrir grand les bras à la vie, de pouvoir accueillir les synchronicités, tout ce qui se met en place, en route, mais à condition, effectivement, d'avoir fluidifié d'abord, de permettre cette circulation. D'accord ? Si vous créez des nœuds avec l'esprit, plus rien ne peut circuler. D'accord ? Vous ne voyez plus les opportunités, vous baissez la tête, vous regardez vos chaussures, vous trouvez tout gris et c'est terminé. Non, on vous demande vraiment là de remettre de l'allant, de relever le nez, pour pouvoir accueillir, accueillir la vie, les événements, les bonnes rencontres au bon moment. Et avec une reine de coupe, ça peut être une rencontre, ma foi, très sympathique, puisqu'on nous parle d'une figure très émotionnelle. C'est l'eau de l'eau. Donc, on est dans l'émotion, on est dans la compassion, on est dans l'empathie, on est dans l'écoute. Ça pourrait être une rencontre qui vous permet vraiment de réouvrir les choses et de vous épanouir, puisque c'est ce qui vous est demandé là. Et on retrouve bien cette as de coupe. Vous avez un choix à faire quelque part. Il y a un potentiel de renouvellement émotionnel, mais il faut quand même être proactif. D'accord ? Vous avez la possibilité de vous laisser bouffer par vos angoisses, par l'envie de baisser les bras tellement vous ne savez plus du tout, au niveau peut-être professionnel. Ici, on vous dit, ok, alors l'épanouissement peut se faire, on peut nous parler clairement de sexualité, un moment qui refluidifie tout aussi. Savoir retourner vers l'autre avec douceur et empathie. Ici, on vous encourage à participer à votre vie affective. Donc ça peut être dans cette énergie de reine de coupe et ça peut ramener tous les cadeaux qui vont avec la fluidité. Quand la vie circule avec aisance, quand nos énergies circulent avec aisance, c'est le plein épanouissement. D'accord ? C'est l'inverse de cette énergie un petit peu, voilà, atrophiée au départ, comme si vous vous repliez un petit peu sur vous-même. Et d'ailleurs, on a... Donc c'est fabuleux d'avoir l'étoile ici. Je parle de repli sur soi et je vois qu'on a la tortue ici. On y arrive. On y arrive. Je vais reprendre mon petit livret. Écaille de tortue. Interconnexion, collectif, transformation. Il y a bien des choses qui doivent se transformer quand même en profondeur. Robustesse, ensemble, sens du collectif. Ok ? L'écaille de tortue représente la complémentarité, l'adéquation. Autrement dit, c'est ce qui émane bien à la fois pour protéger, pour être, pour faire fonctionner, pour vivre en harmonie avec ce qui vous entoure. Donc c'est une forme simple, répétée à l'infini, qui permet de se centrer par rapport au groupe. On parle bien de participation. D'accord ? Et on parle bien de s'épanouir. Il y a quelque chose, effectivement, qui demande à reprendre sa place. Et pour ça, il fallait élargir un petit peu le cadre, prendre cette distance un petit peu nécessaire. Mais pas qu'elle vous emmène vers la froideur de l'esprit et des méandres qui, aujourd'hui, peuvent vous fatiguer réellement. D'accord ? Donc on est vraiment dans cette idée-là de se remettre au centre de sa vie émotionnelle, de ses pensées, reprendre la main sur les pensées, vraiment. Orientez-les. Enfin, c'est-à-dire, ne cédez pas, ne vous identifiez pas à ce système de pensée qui pourrait venir essayer de vous décourager. Avec la tortue, évidemment, il y a quelque chose que l'on cherche à protéger puisqu'elle peut utiliser sa carapace comme un bouclier. Donc on est de l'ordre de la défense. Mais on est, voilà, avec la tortue, on est dans l'ordre de retrouver sa place au centre. Il y a cette notion de collectif qui est importante. Alors, le collectif, on n'est pas forcément 3000 dans un collectif. On peut parler de la famille. Tout ce qui va être, finalement, une unité collective. D'accord ? Donc ça peut concerner le travail. Ça peut concerner beaucoup de choses. Et la question, c'est comment je prends ma place. D'accord ? Mais cette place, elle doit bien être prise à l'intérieur de vous, au départ. Donc il y a cette notion d'auto-estime qui a restauré, aussi. Qui a pu, effectivement, être abîmée. Donc on a appris à se protéger, y compris dans la relation. Mais à force de se protéger, de prendre, finalement, une distance qui finit par mettre une distance, par amplifier une distance, aujourd'hui, ça peut être un petit peu difficile en début de mois. Mais si vous ouvrez vraiment à si il y a une ouverture qui se fait intérieure, on peut parler de Jupiter rétrograde, là encore, qui est un petit peu dans votre angle mort, puisqu'il est encore en taureau. Donc il est dans la maison, votre maison 12, en maison solaire. Donc c'est-à-dire, voilà, il y a vraiment une transformation qui peut être à l'œuvre, là, de manière très puissante. De manière très puissante. Et ici aussi, on vous parle de patience. Avec nos 10. Il y a de l'ajournement, donc vous êtes là en prise sans doute à votre impatience, à de la frustration, à peut-être récolter les fruits de choses pas terribles que vous auriez pu semer qui font que la relation n'est plus vraiment épanouissante. Le boulot, on ne sait plus trop. OK. L'idée, là, c'est se remettre au centre, retrouver sa place dans tous les domaines de vie pour pouvoir, en fait, recréer intérieurement cette vision de notre idéal, le lier avec cette auto-estime, c'est-à-dire le mérite, se pouvoir installer en soi le « oui, je mérite de recevoir » quel que soit le domaine de votre vie où vous voulez créer de l'abondance, où vous voulez créer de la fluidité, mais là, voilà, n'allez pas trop vite en besogne, ne prenez surtout pas de décisions trop actives au niveau professionnel, même au niveau du couple. Les choses pourraient, effectivement, venir d'être très émotionnelles ce mois-ci, forcément. Surtout, n'allez pas trop vite, recentrez-vous et réapprenez à participer, à faire intervenir la notion de connexion, de collectif, et là, vous pourrez opérer une réelle transformation et attaquer 2024 sous les meilleurs auspices. Si vous souhaitez approfondir, retrouvez-moi sur l'extension et sinon, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la gitane de la gitane sans filtre. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada